Ils ont tous répondu la même chose, c'était comme s'ils se paraphrasaient, c'était impressionnant. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien pu aller à la fin, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà, cliquez sur la cloche, allez, ça fait ton plaisir. Ici c'est Jonathan, chez l'idée de la chaîne, pour te permettre d'être déter, passer action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Tu connais la chanson déjà par cœur. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert. Avant de crier à l'arnaque, jette un coup d'œil. Et deuxième chose, ma formation pirate marketing, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Là, tu peux crier à l'arnaque si tu veux. Et donc du coup, j'ai rajouté des bruits complémentaires sur comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir en immobilier, aussi sur l'e-commerce, aussi sur l'e-commerce tout simplement, et sur le personal branding. Donc, j'ai tout mis, c'est des experts qui sont venus dans l'information et qui partagent et qui te disent comment faire. Et ça, c'est en plus de pirate marketing. Donc, je ne sais pas ce que tu veux en plus. Donc, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu pourras avoir un rendez-vous offert avec un monde de mon équipe, c'est gratuit, c'est offert, voilà. Tu pourras poser toutes tes questions, ils sont formés sur le business. Si ça se trouve, pirate marketing, ça ne va pas te correspondre, mais au moins, il faut qu'on va le savoir. Puis ça va t'aider, ils vont t'orienter sur d'autres choses si jamais il le faut. Tout dépendra de tout, tout est basé en fait sur toi, en fait. C'est pas, c'est-à-dire, c'est pas, il n'y a pas une formation. Si la formation, elle ne te correspond pas, elle ne te correspond pas. Il faut juste en choisir une et passer à l'action, par contre. Et par contre, quel que soit le business dans lequel tu vas te lancer, sache que ça prend deux à cinq ans pour pouvoir devenir libre. Il n'y a pas de magie. Non, mais je vais le dire à toutes les vidéos. Ouais, ouais, ça te saoule, je sais. Ouais, mais je vais le dire à toutes les vidéos. Ouais, ouais. Et pas d'excuse, les gars, j'ai grandi à Avril dans le 80, j'ai redoublé mon PVP trop technique. Arrêtez de chialer, les gars. J'ai découvert un business super tard, j'avais plus de 30 ans. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est aussi simple que ça. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc, en ce moment-là, je suis en train de regarder, je suis en train de regarder, je suis en train de lire un livre. Je ne sais même plus comment, c'est qui l'auteur ? C'est Good to Great. Et je vais checker quand même, c'est qui l'auteur ? Donc, du coup, j'ai quand même cherché des références pour toi quand même. Je te les partage. Donc, c'est de la performance à l'excellence. Voilà, au mieux de le dire en anglais. Voilà, donc de la performance à l'excellence. C'est un livre de Jim Collins. Rien à voir avec Finn Collins. Hilarant ! Hilarant ! Toi, carrière de comique. Je pense que là, on est bon. Là, ouais. Donc, bref. Du coup, je suis en train de lire ce livre-là en ce moment. Et c'est super intéressant parce qu'en gros, l'auteur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de comprendre. Ce n'est pas de l'essayer, il a compris. Du coup, il partage ça dans son livre. Comment ça se fait qu'il y a des entreprises qui sont juste bien. Donc, c'est déjà bien d'être good, déjà. Enfin, d'être performant, tu vois. Et comment elles ont fait pour passer d'être performant à être excellent, à faire partie de l'élite, à défoncer le marché, tu vois. Et donc, du coup, il a interviewé différents CEOs de Walgreens. Il y a plein d'entreprises, mais ce n'est pas des entreprises vraiment super connues en France. Mais voilà, il a interviewé plusieurs CEOs et il leur a demandé un petit peu comment ils avaient fait. Et donc, du coup, les gars, ils ont exactement partagé comment ils ont fait. Et ce que j'ai vraiment aimé dans une partie, enfin, c'est juste un chapitre, où ils insistent dessus, où ils partagent une histoire, en fait. Et ça, c'est souvent l'erreur que les gens font quand ils demandent à un millionnaire, d'où le titre de la vidéo. Enfin, je ne sais pas encore quel titre je vais mettre. Quand ils demandent à un millionnaire, ouais, alors comment tu as fait pour pouvoir être millionnaire, etc. Et en fait, ils partagent une histoire. Je le trouvais super puissante et j'ai dit, ouais, il faut absolument que je la partage avec toi. En fait, il dit, imagine genre que toi, toi par exemple, imaginons que c'est toi, tu es en train de pousser, tu as une grande roue, tu vois. Tu as une grande roue à pousser, genre elle est énorme, énorme. Tu commences à la pousser, tu galères, tu vois. Et donc, tu commences à pousser un peu comme ça. Tu pousses encore un peu, tu pousses encore un peu, tu pousses, 3, 4, 5, 10, 20, 20 poussées, tu vois. Donc, tu vois, au fur et à mesure, la roue, elle commence à avancer, tu vois. Tac, tu pousses encore, tu vois, boum. Et après, avec l'inertie, au bout de, je ne sais pas, au moins, 100, 140 poussées, boum, ça commence à s'accélérer. Et après, ça commence à s'accélérer et puis ça ne s'arrête jamais, tu vois. Ça va super vite, voilà. Et imagine, genre, une fois que tu as fait ça, il y a un gars qui vient et le gars, il te demande, ouais, quel est le plus gros effort que tu as dû faire pour pouvoir faire que la roue tourne aussi vite, quoi. Tu sais, il vient, il voit, une fois que tu as déjà fait l'effet de boule de neige, tu vois, il voit déjà l'effet de boule de neige, il voit la roue, elle tourne. Il dit, mais c'est ouf, ça, comment, mais quel est l'effort, quel est le plus gros effort ? Et là, il va te dire, mais qu'est-ce que tu as, je ne comprends pas ce que tu dis, en fait. Quel est le plus gros effort, en fait, est-ce que c'est la première poussée, est-ce que c'est la cinquième, est-ce que c'est la 140e, est-ce que c'est la centième ? Non, c'est la même chose, en fait. C'est juste qu'en fait, il y a des fois, j'ai poussé un petit peu plus fort, des fois un peu moins fort, mais j'ai juste que chaque, en fait, poussait à compter pour pouvoir permettre à cette roue de tourner aussi vite, en fait. En fait, ça a été un effet cumulé. Et bien, donc, du coup, c'est exactement pareil lorsqu'il a posé la question au CEO, tu vois. Tous les CEOs, et ça, c'est ouf, parce que du coup, comme il les a interviewés séparément, ils ont tous répondu la même chose. C'était comme s'ils se paraphrasaient, c'était impressionnant. Tu vois, il y avait le gars de Walgreen, le gars d'une banque aussi, j'oublie. Enfin, de toute façon, toutes les entreprises qui ont fait vraiment de la performance vraiment à l'excellence, qui ont passé à l'excellence. Tous les CEOs ont dit, mais en fait, il n'y a pas de moment switch, il n'y a pas un truc de one big thing, genre de gros truc qui nous a permis d'aller vite d'un coup. Ils ont tous dit, non, en fait, il n'y a pas de truc magique, c'est une accumulation d'actions. Des fois, on ne savait même pas où est-ce qu'on allait. C'est juste qu'on continuait à pousser, on poussait, on continuait à pousser, on continuait à pousser, jusqu'à un moment donné, on a commencé à partir super vite, tu vois, et à performer et à atteindre l'excellence. Et d'ailleurs, dit l'auteur, c'est à ce moment-là où tout le monde fait des articles sur eux. Ça veut dire que quand ils poussaient pendant, et ça prend des années, ça, tu te dis, les moments où tu pousses la roue, toutes les entreprises, ça leur a pris au moins 10 ans. Au moins 5 ans, lui, il dit la moyenne, c'est 5. 5 ans, il dit au minimum 5 à 10 ans, tu vois. Mais genre, c'est sur des années, tu vois. Et personne n'y calcule. Et c'est quand ils ont vraiment atteint l'excellence, à ce moment-là, là, tout le monde a fait des articles sur eux, là, ils étaient visibles, tout le monde a parlé d'eux, là, la récompense, là, ce sont les meilleurs. Et c'est toujours la même chose. Et c'est pour ça qu'on a cette sensation, enfin, cette perception, plutôt, des gens qui réussissent du jour au lendemain. Parce qu'en fait, comme tu ne les vois pas, tu as l'impression qu'ils n'existent pas, tu vois. Et quand ils performent, forcément, ils sont visibles. Tu vois ce que je veux dire ? Et forcément, là, tu les remarques. Ah ouais, putain, j'ai trop d'argent. Comme si, en fait, tu te bases sur ce que tu connais, quoi. Si tu ne le connaissais pas avant, ça veut dire qu'il n'existait pas. Ça veut dire qu'il ne faisait plus rien. Souvent, des fois, il y a un gars, je me rappelle, un pote à moi, il me dit, ouais, il fait toujours des vidéos, ce gars-là ? Oui, je ne sais pas quoi. Je dis, ben gars, tu es sérieux ? Tu t'es dit parce que toi, tu ne le regardes plus, il ne fait plus de vidéos ? Mais je dis, mais gars, il performe de malade. La question ne se pose même pas, tu vois. Là, c'est pareil. Les gens, quand ils voient quelqu'un qui performe, ils se disent, ah, ça y est, il existe, ça y est, il est visible. Et après, les gars, ils font l'erreur, ils pensent qu'on réussit du jour au lendemain. Mais là, il y a plein de gens qui sont dans l'ombre, en ce moment, qui sont en train de pousser leur roue, dure, c'est dur, parce qu'au début, ça prend du temps à faire tourner la roue. Ils sont là en train de la pousser, ils sont en train de la pousser, et tu ne sais même pas. Et dans deux ans, dans trois ans, il va éclater. C'est ce que sont en train de faire les gars de mon Mastermind, la table ronde. Ils sont en train de pousser dans l'ombre. C'est normal, personne ne te calcule. C'est normal, tu es en train de pousser. Mais après, quand l'effet accumulé, l'effet boule de neige, va commencer à arriver là, et là, tu seras connu. Donc, si jamais, c'est comme ça pour les plus grands CEOs qui sont passés de la performance à l'excellence, c'est le même principe pour les gens qui commencent. C'est la même chose. Tu vas acheter ta formation, le temps que tu la mets en application, il va falloir que tu charbonnes, que tu pousses, que tu pousses, que tu pousses. Et même si les gens, par exemple, il y a des fois, il y a des gens, ouais, le gars, il a pris cette formation, il a réussi. Ok, ok. Mais combien de formations il a pris avant ? Il n'y a personne qui réussit, genre, du jour au lendemain. Ce n'est pas possible, en fait. Si jamais, genre, le gars, il prend la formation et il réussit, genre, un mois après, ce n'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je dis réussir, après, il faut voir, il faut voir. Si tu peux faire un petit peu d'argent, etc. Ce que je veux dire, c'est, genre, en vérité, il y a toujours un cumul. Que ce soit dans le travail du mindset, que ce soit au travail du marketing, tu as déjà une ouverture d'esprit. Il n'y a aucun bullshit qui te parasite et genre, tu appliques juste la formation. Forcément, tu auras des résultats rapidement, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a déjà eu un travail en amont. Tu es déjà intéressé au business. Ce n'est pas un truc nouveau. Tu ne fais pas le truc pour tester. Tu es déjà confiant, tu vois. Il y a plein de choses. Moi, quand j'ai commencé, je suis tombé un peu dans le business par hasard, en fait. J'achetais une formation sur comment créer un business en ligne. Je ne suis pas sûr que ça allait fonctionner. Je n'étais pas sûr. Je me suis dit, on va tester, on verra bien. Je ferai ce qu'il y a à faire. Si lui, il a réussi, pourquoi moi, je ne pourrais pas réussir ? J'ai testé. Et c'était juste en mode test. Je ne me suis jamais posé la question, est-ce qu'on pourrait ça avec le business, etc. Est-ce que pour moi, c'est salarié ? C'est comme ça et c'est tout. Là, il y a un truc d'Internet. Pourquoi ne pas tester ? Mais je ne me suis jamais dit, c'est un truc. Vas-y, je ne vive que de ça. Après, évidemment, au fur et à mesure, ça t'ouvre les yeux. Tu te dis, c'est sérieux ce truc-là, en fait. Bien sûr, tu peux vivre. Après, tu évolues, tu vois. Évidemment, au fur et à mesure, tu évolues. C'est comme si je poussais la roue, en fait, finalement. Et au fur et à mesure, ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Et puis après, tu t'arrêtes quand tu veux t'arrêter, en fait. Tu vois ? Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu fais partie des gens qui sont très tout à fait dans l'ombre. Si tu fais partie de ces gens-là, sache que c'est normal, tout le monde. Là, tu as l'exemple des CEOs qui ont tout défoncé, qui ont défoncé le marché. Et c'est la même chose pour tout le monde, en fait. C'est des effets cumulés, tous les jours de petites actions où tu bosses, où tu bosses, où tu bosses, où tu t'améliores. Et après, tu performes. C'est tout. Et en plus, ils n'y poussaient même pas. Tu vois ? Il y a des gens, enfin, certains. Ils allaient dans une direction, juste, ils ont dit, vas-y, on pousse par là. C'est tout. On pousse, on pousse, pousse par là et on ne lâche pas. Donc, voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu ne l'as pas aimée, n'hésite pas à mettre un j'aime pas. Si tu l'as aimé, mets un j'aime. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi en commentaire. Mais voilà, je fais beaucoup de vidéos. Je ne sais pas si j'en fais beaucoup. Non, je ne sais pas si j'en fais beaucoup de vidéos, mais j'en parle souvent. Je dis, les gars, arrêtez de dire. Arrêtez de croire au succès du jour au lendemain, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si jamais je te disais tu peux être le meilleur rappeur du jour au lendemain, ça n'existe pas. Les gars, tous les rappeurs que vous voyez, les gars, ils rappent depuis tout petit. Tu as l'impression, les gars, ils pètent jeûnes, les gars. Ouais, mais ils rappent depuis combien d'années ? Tu vois ? Des fois, ça fait 10 ans. Donc, voilà. Bref, n'est-ce pas à dire ce que tu reprends sur les commentaires. Si tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. The Secret Nature Féminine, tu connais. T'as même six spas courriens. J'ai tout couvert, les gars. Je vous ai donné tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai dans mon cerveau. Et puis, les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp.